Bonjour, nous sommes en Normandie devant ce très beau château briques et pierres du début du XVIIe siècle vers 1620, d'époque Louis XIII. Et nous allons regarder d'un peu plus près les matériaux de construction. Alors, on peut observer que le sous-bassement a un jeu de deux matériaux. De la pierre de taille, certainement du grès, avec du silex. C'est vraiment du silex, comme le silex des hommes préhistoriques pour faire du feu. On peut observer que la pierre de taille, le grès, est très dur. Quand on tape dessus, on le sent. Alors que le calcaire, utilisé pour toutes les baies très sculptées, est une pierre très tendre. Avec mon ongle, je peux même faire des tailles dans le calcaire. Ça, c'est une question pratique, parce qu'effectivement, le bâtiment, lorsque la pluie tombe, elle vient éclabousser. Et si c'était du calcaire pour le sous-bassement, c'est comme un morceau de sucre dans de l'eau, il fond. Donc, il faut un sous-bassement qui tienne, parce que ça fait beaucoup de poids, le bâtiment est lourd. Il faut que les fondations tiennent et qu'elles ne se dissolvent pas dans l'eau, parce qu'il pleut un peu en Normandie. Ensuite, à l'étage, il y a un jeu entre la brique et la pierre, le calcaire, mais des briques de couleurs différentes. De la brique rouge et de la brique brune. De la brique brune qui trace un motif de traillage. Ce sont des croisillons, comme ce qu'on trouve dans un jardin, mais ici, dans la brique. Ça permet de faire un jeu de relief avec la pierre de taille, des encadrements, de fenêtres et d'ouverture en général. Le calcaire est une pierre tendre, elle se sculpte très facilement et ça permet d'être très riche en ornementation. On peut voir ici les fenêtres avec des moulures, des frontons, des pilasses, des œils de bœuf, des arabesques, des corniches, des corbelets, des feuilles d'acan, du feuillage. Tout ça est très riche parce que le matériau le permet.